Bonjour, je m'appelle Perez Marina, je viens du district du Var, j'habite à Carnoul. Quand j'étais jeune, j'étais un peu comme tous les joueurs, à m'en prendre aux arbitres. Puis en grandissant, on se met un peu à leur place, on sait qu'ils ont des décisions pas forcément faciles à prendre. J'ai voulu aussi m'intéresser aux règlements parce qu'en tant que joueur, si on connaît un règlement, on va forcément mieux jouer à ce sport. C'est une démarche qui est personnelle. Après, en en parlant un peu autour de moi, j'ai mon club qui m'a proposé de faire cette formation en une semaine. Cette formation, je l'ai faite. J'ai réussi mon examen d'entrée d'arbitre et de stagiaire et j'ai attaqué en septembre. C'était surtout théorique, la connaissance des lois du jeu, les douze lois qu'on a travaillées tout le long de la semaine. On a fait un tout petit peu de terrain justement pour qu'on voit les premières bases. Mais c'était surtout la théorie pour connaître les lois du jeu et pas partir comme ça sans rien savoir. J'arbitre les U18 R1 ou les senior R1 en féminine. Monter d'un niveau, ça change parce que le jeu n'est plus pareil. Les filles commencent à avoir l'expérience avec les arbitres, l'expérience dans le jeu. Donc au niveau du placement, des réactions, on peut plus s'anticiper. Au départ, simplement devoir. Et puis maintenant que j'ai un pied dedans, il y a des formations accélérées pour les féminines. Pas spécialement, je prends un petit peu de tous les arbitres qui veulent bien m'apporter. A chaque stage, on apprend énormément. On s'apporte les unes aux autres, les formateurs aussi. Ils nous guident. Et puis c'est toujours sympathique. On se retrouve, on mange tout ensemble. On fait des activités sur l'arbitrage, mais pas que. C'est vraiment bien ces stages de se retrouver, de partager la même passion. Sous-titrage ST' 501